C'est à nouveau la saison de revenir sur les idées déco pour appartements d'étudiants. Et aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais revenir sur 5 idées simples et pas chères à mettre en place pour personnaliser et mieux décorer votre appartement d'étudiants sans travaux. Et donc la première idée très simple et qui est aussi intemporelle, même si ça peut changer d'apparence, c'est d'utiliser simplement du papier peint et des guirlandes lumineuses pour décorer et personnaliser un espace de votre appartement d'étudiants. Il ne s'agit pas de couvrir tout l'appartement étudiant avec un papier peint à motif, bien sûr. Non, c'est plutôt l'idée de personnaliser un coin, une niche ou un espace spécifique de votre appartement d'étudiants pour lui donner le statut d'un accent coloré, un accent qui devient le centre d'attention d'un point de vue décoratif de votre appartement. Alors selon vos préférences personnelles, selon les tendances du moment, vous allez choisir différents motifs, thèmes ou couleurs pour votre papier peint. Cela peut être unis, cela peut être un papier peint panoramique ou alors un papier peint à motif. Pour les guirlandes lumineuses, essayez de les accorder avec l'ambiance générale que vous avez choisie pour votre appartement d'étudiants. Et donc vous avez un choix énorme aujourd'hui. Les guirlandes lumineuses plutôt vintage, plutôt scandinaves, plutôt sur un teint festif, coloré ou pas. Donc vous allez vraiment trouver plein plein d'idées, notamment en ligne. Deuxième idée déco, adoptez pourquoi pas le style vintage, un peu bobo chic et récup. Cela aide du coup parce que vous allez pouvoir simplement aller chez Emmaüs ou d'autres brocantes pour chercher de la vaisselle, chercher des petits meubles, petites chaises, tabourets, table de chevet et d'autres accessoires pour créer une déco pas chère mais qui aussi peut être très très stylée. A condition de savoir accorder les choses ensemble, c'est toujours préférable de choisir soit une époque qui va devenir le thème de votre déco d'appartement, soit une harmonie de couleurs. Alors, pareil, lorsque vous choisissez des objets, ça peut être des objets qui datent d'époques différentes et faire un pêle-mêle dans le temps, mais alors c'est préférable de rester dans les mêmes couleurs. Alors bien sûr, pour les accessoires décoratifs et meubles récupérés en brocante chez Emmaüs, vous avez la possibilité de les reloquer, de les repeindre, ce qui aide énormément pour garder un thème continu dans votre appartement. Troisième idée déco, choisissez des impressions d'art. Ça permet du coup de personnaliser votre déco, d'éviter d'avoir simplement des photos et du coup d'apporter du style et du caractère à votre décoration. Alors évidemment, les œuvres d'art originales, ça peut coûter assez cher. Si vous avez une collection de posters de votre enfance, vous pouvez l'utiliser bien sûr, mais si vous cherchez à renouveler du coup la déco parce que vos goûts ont évolué, une bonne solution, c'est d'aller sur Etsy ou un site web similaire où vous pouvez simplement télécharger des œuvres d'art originales numérisées et les imprimer avec votre imprimante. Ça ne coûte presque rien et du coup, vous allez pouvoir à la fois profiter d'une décoration de votre appartement d'étudiants personnalisé et de caractère et à la fois, vous pouvez renouveler assez régulièrement parce que ça ne coûte pas cher. Et quatrième idée déco pour un appartement d'étudiants. Lorsque vous achetez des meubles neufs, essayez d'acheter des meubles multifonctions ou pliables. Vous allez voir dans les room tours que je vais vous proposer à la fin de la vidéo, vous allez remarquer qu'ils sont souvent utilisés. Notamment pour ce qui est des tables, il y a certaines tables en fait qui se rabattent et qui peuvent faire simplement console contre un mur avec une très faible épaisseur d'une vingtaine de centimètres uniquement. Et lorsque vous recevez vos amis dans votre petit appartement d'étudiants, eh bien vous pouvez le déplier pour recevoir une, deux, voire trois personnes dans votre petit appartement à condition d'avoir assez de tabouret évidemment pour asseoir tout ce monde là. Donc c'est très pratique et du coup c'est très conseillé pour les petits appartements étudiants. Si vous avez le budget, toujours dans la catégorie des meubles pliables, pourquoi pas envisager un lit bibliothèque. Du coup c'est un lit relevable qui dans la journée se transforme en canapé avec bibliothèque. C'est super pratique. Par contre ça coûte un peu plus cher. Dernière idée pour aujourd'hui, pour votre appartement d'étudiants, intégrer les poufs et bancs avec coffres de rangement. Alors parfois on se dit mais finalement le rangement qu'on peut avoir avec un banc ou un pouf c'est pas grand chose, est-ce que je vais bien pouvoir y mettre ? Mais en fait si vous allez pouvoir mettre des choses, parfois c'est pas plus compliqué que de mettre des fournitures pour vos études, pouvoir les caser quelque part où ça ne se voit pas, c'est super pratique. Le sac de course que vous prenez pour aller faire vos courses, toutes ces petites choses là que vous n'avez pas envie de laisser traîner, qu'il faut bien mettre quelque part, et bien c'est super pratique parce que ça vous fait à la fois une place assise lorsque vous avez du monde qui vient dans votre petit appartement d'étudiants et à la fois du coup vous pouvez y caser des choses pour éviter le désordre. Parce que le désordre c'est ce qui tue en fait la déco dans les petits espaces spécifiquement et notamment les appartements d'étudiants. Maintenant je vais vous laisser faire trois room tours de trois petits appartements d'étudiants qui vont varier de 20 à 40 mètres carrés et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501